Après plus d'une vingtaine d'années de pratique en matière de développement territorial, ma motivation à l'heure de m'engager dans une thèse de doctorat était double je crois. D'une part une question qui me taraudait, comment traiter la question sociale de manière systémique au delà peut-être de la bulle du social dans laquelle on enferme trop ? Et le champ de l'économie sociale et solidaire dans son caractère composite pouvait-il proposer une autre manière d'appréhender l'action sociale ? Ensuite l'intuition induite par la pratique que les matrices territoriales dans leurs épaisseurs historiques, culturelles, institutionnelles, pouvaient constituer un champ d'analyse des possibilités de réappropriation locale des questions sociales. Connaissant assez bien le Pays basque français, j'ai donc choisi de comparer cette matrice territoriale avec celle de sa voisine, la communauté autonome basque, à la fois culturellement proche mais en même temps pourtant institutionnellement très éloignée. Cette recherche au final m'a permis de mettre en évidence les réappropriations locales dans la construction des politiques sociales et les facteurs qui peuvent aussi faciliter les porosités entre sphères, de l'économique vers le social par exemple ou de l'environnement vers le social, afin de faire advenir des systèmes territoriaux d'innovation sociale. À présent immergé au sein de la toute jeune communauté d'agglomération Pays basque, je participe autant que j'observe à une nouvelle institutionnalisation du Pays basque, au sens où de nouvelles normes et de nouvelles valeurs s'expriment, questionnant la place du social dans le projet de territoire.